Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psycho Sexo la sexualité des seniors c'est le thème d'aujourd'hui et nous allons en parler avec le docteur Sylvain Mimoune bonjour docteur bonjour Christelle alors vous êtes gynécologue andrologue et puis votre dernier livre ce que les femmes préfèrent vient de paraître chez Michel jusqu'à quel âge peut-on avoir une vie sexuelle il n'y a pas d'âge et j'en prendrai pour preuve un de mes patients qui avait 99 ans et qui a commencé la consultation en me disant ne me dites pas que c'est l'âge donc ça résumé donc ça a mis les barrières très loin lui disait qu'il avait des problèmes depuis quelques mois simplement et sa partenaire sa jeune partenaire n'avait que 82 ans et elle confirmait en effet ce que ça faisait que quelques mois qu'il y avait des problèmes donc du côté féminin comme du côté masculin il y avait une vie sexuelle qui continuait et à vrai dire toutes les enquêtes qui se sont intéressés à la sexualité et à l'âge ont pu montrer que les couples qui continuaient à faire l'amour se sentaient plus jeunes que les personnes du même âge et qui avaient arrêté de faire l'amour donc le fait d'avoir une vie sexuelle ça les porte vraiment du côté de l'élan de vie et du dynamisme ça c'est quand même un élément très important alors en même temps c'est évident que pour continuer à faire l'amour encore faut-il être en bonne santé donc après est-ce que c'est une cause ou une conséquence c'est toute la question les différentes enquêtes révèlent que les 60 69 ans ont de 4 à 5 rapports par mois c'est le chiffre réel voilà ça fait une fois par semaine en moyenne et c'est le chiffre de toutes les enquêtes et en effet quand on les voit seuls en consultation c'est ce qui confirme ce qui veut dire qu'en moyenne parce qu'on a dit les 60 69 ans mais mais quand vous prenez les gens beaucoup plus jeunes ils disent tous c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine donc peut-être que bon ça varie finalement relativement peu mais la vraie question c'est pas à quelle fréquence on le fait c'est comment ça se passe est ce qu'on est satisfait ou pas satisfait et du côté masculin par exemple il n'est pas rare qu'ils arrivent enfin avoir malgré tout si je puis dire leur rapport mais que si on leur demande d'une part à eux et éventuellement leur partenaire ils disent oui c'était pas terrible terrible et la vraie question au jour d'aujourd'hui c'est que les personnes qui ont plus de 50 ans et a fortiori plus de 60 ans non seulement veulent continuer à faire l'amour mais ils veulent continuer à le faire bien entre guillemets et bien ça veut dire que ça soit satisfaisant pour eux pour leurs partenaires alors c'est vrai que le fait que la médecine ait fait des progrès énormes dans ce domaine là ça les aide à rêver plus quoi alors concrètement quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ce qui se passe avec l'âge que ce soit chez l'homme ou chez la femme c'est que toutes les phases les quatre phases de la physiologie sexuelle l'excitation la tension l'orgasme et la résolution toutes ces phases là existent mais elles sont plus lentes donc une femme par exemple qui quand elle est adolescente il lui faut 10 secondes pour être lubrifié ce qui est l'équivalent de l'érection chez l'homme chez une femme en âge de ménopause non hormonalisé c'est à dire sans traitement hormonal il lui faudra trois quatre minutes donc trois quatre minutes ce n'est rien mais pour un homme qui voit que sa partenaire ne réagit pas il se dit à la plus en elle n'a pas envie du coup il va avoir une érection moins ferme et du coup il risque elle étant préparé lui ne plus avoir d'érection enfin bon ils vont jouer à cache cache et donc c'est le problème majeur parce que l'homme aussi il lui faut plus de temps pour réagir et donc il va être et si l'érection ne vient pas il va être plus inquiet s'il est plus inquiet ça marche encore moins et il faut les aider à sortir de cette spirale bon alors le viagra a révolutionné la vie sexuelle des seniors enfin de certains seniors l'époque quand le viagra est sorti donc en 98 un des gros titres c'était le viagra de point la revanche la revanche des hommes et je pense que c'était la revanche des hommes seniors c'était clair parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le tsunami sur le traitement hormonal de la ménopause et du coup à l'époque ce qu'on disait c'est que les femmes avec le traitement hormonal de la ménopause retrouvées de l'excitation sexuelle voire de la libido et elles étaient demandeuses sexuellement et les hommes disaient toute ma vie j'espérais que ma femme me demande maintenant elle me demande je peux plus et avec le viagra en effet ils pouvaient et donc alors maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils peuvent entre autres grâce au viagra sialis ou lévitra mais si leur femme ne prend pas de traitement hormonal peut-être c'est elles qui vont trouver ça comme une contrainte ou un harcèlement et là où il faut trouver l' équilibre mais il existe quand même chez des femmes qui ne prennent pas traitement hormonaux on dit la fonction crée l'organe et dans le domaine sexuel c'est incontestable si elles ont des rapports réguliers et a fortiori avec plaisir il ya de fortes chances que ça marche pour elles même si elles prennent pas de traitement hormonal pourquoi parle-t-on davantage de la vie des seniors alors on parle plus des seniors parce que c'est une classe montante si je puis dire ils seront de plus ils sont de plus en plus nombreux et ils seront de plus en plus nombreux c'est la fameuse classe post 68 et qui est du baby boom quoi en fait finalement qui a qui a créé 68 parce que justement il y avait trop de monde sur place et ben ce trop de monde continue et d'une certaine façon cette classe d'âge là n'a pas connu la crise même si la crise arrive au jour d'aujourd'hui parce que l'avancée de la société les a accompagnés voire même ils étaient en haut de la société et ils ont fait que la société les accompagnent et donc ces personnes là ne veulent pas avoir une période où on leur dit maintenant c'est fini et pour la sexualité comme pour le reste les risques cardiaques pour les hommes alors ce que l'on dit au jour d'aujourd'hui c'est que les américains qui sont très pragmatiques disent qu'un rapport sexuel c'est l'équivalence un rapport sexuel conjugal dit style c'est l'équivalence de un ou deux étages à monter à pied donc si un homme peut monter deux étages à pied il n'a pas de risque par rapport à son risque cardiaque et c'est pareil pour la femme c'est même moins parce que l'homme en général devrait ou en tout cas fait en sorte de se dépenser plus puisque c'est lui entre guillemets qui s'agit maintenant c'est vrai que si on est dans une insuffisance cardiaque majeure voire une insuffisance respiratoire et cardiaque là on a peut-être intérêt à demander l'avis du cardiologue pour savoir qu'est ce qu'il en est si on voit en face de nous un patient qui a du mal à nous parler qui est essoufflé qui prend son temps pour respirer qui quand on lui pose la question est ce que vous arrivez à monter les étages à pied il dit oui mais je m'arrête en chemin là c'est que le rapport devient dangereux et dans ce cas là la question ne se pose plus que c'est dangereux ou non de prendre du viagra c'est dangereux de faire l'amour tout simplement simplement et dans ce cas là il vaut mieux pas le pousser au crime quoi ou au suicide bon écoutez docteur mémoune c'est sur ces mots qu'on va se quitter en tout cas merci merci d'avoir accepté notre invitation à bientôt à bientôt quant à moi je vous remercie de votre fidélité à bientôt à bientôt